Et bonjour à tous à tous et bienvenue dans ce nou épisode de Total Warhammer 3, on est avec Gaelden, salut Gaelden ! Salut à tous ! Et on est toujours en train de jouer les gentils, les gentils du dernier DLC en tout cas. Ouais, les gentils. Les gentils. Contrairement aux méchants. C'est ça, contrairement aux méchants, car ils sont gentils, oui, oui, tout à fait, ils sont gentils, oui. Moi j'avais changé d'avis, j'en ai marre de perdre des armées face à l'autre gros teint là, en défendant des trucs qui ne peuvent pas être défendables. Donc je replie ma petite armée là où on va pouvoir recruter des trucs un peu plus potables et gagner quelques tours. On va laisser, on va abandonner ça, la repos gelée, et on va laisser Malakai repasser derrière en cramant tout. Stratégie un petit peu lente, tant pis, mais... La terre brûlée. Même pas, non, c'est même pas la terre brûlée, c'est que j'abandonne une ville et moi je vais conquérir tout ce qui reste derrière. Ça va nous retarder pour la partie, en fait surtout, de l'aventure, parce que j'aurais bien été chercher les monstres et les adorateurs du chaos là. Mais bon, bah on va faire avec. On va faire avec, parce que... Il est où tombe Malakai, je ne vois pas. Il est tout tout loin, tout seul, du côté de Ford Warslow. Ici. Il s'est un peu fait couper de ses lignes de ravitaillement, on va dire. Ah oui, d'accord. Qu'on n'arrive pas à neutraliser l'armée de la Norska, là, qui tournait en rond autour de son piton, puis qu'après a décidé de venir foutre la merde. Normalement, tu as une quête aussi pour Karakdoum, ou tu ne l'as pas encore ? Je l'ai, ouais, ça fait partie des rancunes légendaires, mais justement, c'est ce que j'aurais bien aimé aller chercher, mais là, il faut que je termine la Norska, parce qu'elle est ingérable. Elle est bientôt l'armée de... Bon, les deux mineurs à charge d'explosifs, c'est pas ouf. Oui, l'armée de Malakai, il est très bien. Non, il n'y a aucun souci, mais il faut qu'elle serve. C'est ça le problème. Je l'aurais bien envoyé dans les terres, désolé, chercher l'escaven et tout, mais là, il faut que je l'envoie gérer la Norska, c'est tout, il n'y a pas de... Ouais, c'est ça, d'accord. Moi, de mon côté, j'ai une situation qui est assez stabilisée, puisque j'avais terminé de m'attaquer à Festus, qui a disparu. J'ai les Hazag, qui est quasiment mort. J'ai deux armées qui vont aller prendre ces deux dernières villes très rapidement. Par contre, j'ai Heinrich Kemmler, qui est assez énervé au Nord, mais je vais envoyer une armée de petits humains, mon armée de Marius Leibdorf, que je suis en train de recomposer, de re-solidifier, histoire de pouvoir m'attaquer à ces gros vilains méchants pas beaux. Et puis, voilà, et puis, elle se pète, elle, elle va descendre en direction de Grom. Elle va s'attaquer à Grom, parce que Grom, il est quand même un peu énervé, en particulier, il a chopé Aldorf, donc ça ne permettra de récupérer Aldorf, ce qui est pas mal. Et puis, j'aimerais bien arriver à confédérer le Rikland, histoire de chopper M. Carlunek. Histoire de réchouper ce qui reste, on va dire. Clairement, c'est l'inverse de notre partie avec A4. Là, c'est plutôt moi qui suis en retard. Oui. Mais j'ai trop voulu défendre le terrain face au Norska, c'était rigolo, mais vu qu'on n'a pas réussi à le battre, c'était pas rentable. Mais c'est compliqué. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas tourné, par rapport aux... Vous suivez les épisodes au fil du temps, mais nous, il y a eu un gros délai entre l'épisode précédent et celui-ci. Et donc, entre les deux, moi, j'ai fait l'inverse avec Eternel, c'est-à-dire que j'ai joué Malakai et lui, il jouait Elspeth. Et bon, on m'a... Ah, qu'est-ce que tu veux rejoindre Grom ? T'inquiète, je vais le rejoindre. Ça ne saurait tarder. Laisse-moi quelques tours et... Et... Et la position de Malakai est quand même loin d'être évidente. Moi, j'ai bien galéré avec lui à gérer des milliards de guerres dans tous les sens. J'ai mis du temps à avoir une position bien consolidée. Parce que quand même, en gros, Malakai, en dehors de Kislef au sud, il n'y a quand même que des ennemis tout autour. Yep. Donc, c'est quand même pas exactement ce qui se fait de plus simple. Et en vrai, je n'ai pas trop de problèmes. Enfin, je n'ai pas... Tu vois, le seul qui me pose problème, c'est le Northcarr. Et parce que j'ai décidé d'avancer pour aller choper ces deux grosses villes plutôt que... Enfin, je n'avais pas le choix. Enfin, que j'avais soit au Nord, soit à l'Est. Et du coup, j'ai choisi. Mais du coup, il est... Enfin, je m'en tire plutôt bien. Tu vois, mes colonies principales sont consolidées. J'ai de l'armée, j'ai des troupes. C'est vraiment juste que... Je crois que c'est le troisième seigneur, peut-être même le quatrième, que je recrute. Directement dans une petite ville avec une garnison pas encore refaite et tout. Je recrute cinq troupes à l'arrache. Et on essaie de tenir face au... face au... au Northcarr, et ça ne passe pas, forcément. Du coup, c'est clairement ça qui est problématique, quoi. Merde, il faut que je passe en global. Alors déjà, qu'est-ce que je peux prendre comme unité spéciale ? Regleur de rancune, on n'en a pas. On en aura au prochain tour. On pourra en prendre un peu. En renom, à force de les recruter en urgence, elles se font défoncer. Et est-ce que je peux prendre des trucs intéressants, ici ? Des chariots de guerre, mortiers, ouais. Bon, pas forcément utile. Un peu de cavalerie, peut-être ? Un peu de chevalier de la rose noire, tiens. Allez, hop, on va se prendre un petit chevalier de la rose noire, vu qu'on va rester là quelques tours. Donc, Gautrek. Gautrek, tu continues d'aller rejoindre Félix. C'est en grand ! Bacraz ! All right, lad. Gautrek, Gautrek, tu vas te replier là-dedans. Fais-tu inspiré par un slayer, Darwik ? En fait, je vais faire ce que j'aurais dû faire depuis le début, c'est-à-dire une armée capable de tenir, une vraie armée capable de tenir face à lui. Et on va l'écraser avec Malakai dans le dos. Il doit en plus reprendre Karak Vlak, qui a été requis par un corneau de Slalèche, là. D'ailleurs, c'est abusé, parce qu'il a pris ma ville, mais il a zéro rancune, quoi. Alors, généralement, c'est une rébellion. L'armée qui a pris chope des rancunes. Ouais, ouais, non, mais là, la ville même, on n'a pas besoin. Ni l'armée, ni la ville. Mais je pense que c'est parce que c'était une rébellion. Du coup, elle avait la légitimité, entre guillemets, quoi. Genre, les nains ont besoin de légitimité, quoi. Là, c'est une armée de chaoteux qui s'est rebellée et qui a pris la ville. Et du coup, il n'y a ni l'armée, ni la ville n'a de rancune. Ce qui ne va pas m'empêcher de l'écraser, mais bon, tant pis, un peu de rancune, il aurait été cool. Alors, du coup, comme j'ai testé un peu Malakai et le système des rancunes, le fait qu'ils aient passé à 15 tours par rapport à avant, où c'était tous les 10 tours, c'est bien. Mais il faut faire gaffe parce que du coup, tu chopes moins de rancunes globalement. Moins d'unités de rancunes. Donc, le recrutement instant avec la rancune est chouette. Ça fait des unités qui sont plutôt sympas. Mais, ouais, il faut faire attention que ce n'est pas forcément suffisant en soi. Ah bah oui, c'est clair que ça... Qu'est-ce qu'a confédéré, là ? C'est des chaoteux de chez moi. Marchement avec Vargs, d'accord. Ok, on a réussi une petite étiquette. Et un nouvel âge des rancunes commence. Bon, est-ce qu'on peut la faire en auto, celle-là ? Oui. C'est parti. Ah, il n'y a même pas de garnison dans la ville, en fait. Très bien. Donc, moi, je vais demander à M. Carlito si ce dernier ne veut pas m'inviter. Alors, j'ai... Combien tu me donnes pour que je rejoins la guerre contre Grom ? Il me donne 382, mais c'est ridicule. Il couronne, il me donne combien ? Ah, il se donne ce qu'il a, je pense, du coup. Non, mais je ne veux pas le savoir, moi, ce qui m'intéresse. Je l'aurai 9 foot 200 d'état. Moi, je veux ce qui m'intéresse, moi. C'est ça. La Gasconi, elle me donne combien pour que je rejoins la guerre ? La Gasconi, elle me donne. Oh là là, j'aurais mieux fait d'accepter précédemment. 485, bon, bah, on va prendre 485, hein. Quoi, ça ? On souffle. Elle est à l'assaut. On s'y prend. En plus, il a enlevé son armée, c'est très bien. Quoique non, est-ce que je peux le donner ? Ouah. Yes, comme ça, ça fera un peu de magie. Dans son armée, puisqu'elle va dégager en faveur de Godrek à un moment. Alors, au niveau des auxiliaires. Bon, du coup, j'ai une Aldorf niveau 1. Oh, tu peux prendre ça et ça. C'est trop la teuf. Aldorf niveau 1 ? Ouais. Ah oui, bah, écoute. Ça renvoie du loin. Tu t'es sœur, hein, du coup ? Alors, tu vas te recruter, ça. C'est, bah, Aldorf qui s'est fait prendre par Grom, quoi. Qu'une part, il y a une certaine logique. Et ça, ouais. Ça va commencer à compter un peu, déjà. Euh, Malakai. J'irais filer tes mineurs. Il faudra que tu prennes les régiments de renom de Tefer, là. Mais t'irais filer tes mineurs. Ah, Coco avant. Alors, cette ville, on va directement améliorer ça pour pouvoir se lancer sur des murs. Ah, on n'a pas de sous. C'est quoi, ça ? Du marbre. Alors, il faut faire du marbre. C'est de la thune, du marbre. Il me faudrait combien pour ça ? Ouais, il manque 1000. C'est pas jouable. Il va falloir un tour, voire deux pour venir. Il y a 20. Il faut qu'on recrute même de la daube. Et on va lui couper un petit peu ses arrières, Coco, là. Je vais prendre Karakungor avant le nain. Comme ça, je pourrais le lui revendre. Soyons. Bon, mais là, on vendra moins. Karakungor. Ah ! On a dit que tu jouais dans ma gauche, je devais te coller. Alors, on va voir là. Mais effectivement, ça pourrait être intéressant. Contraite, Gernison. On va essayer si ça passe ses bonus. C'est un peu con, ce qu'on vient de faire. Je l'ai mis à sac au lieu de le prendre. Ok, chique. Je l'ai mis à sac. Une colonie naine ? Oui. On va le faire maintenant ! Est-ce que tu m'as foutu ? En fait, je voulais le mettre pieds et les occupés. Et puis, du coup, il arrive pour l'apprendre en plus, lui. Bon, écoute, il le prendra. T'as plus de mouvement ? T'as du mouvement encore pour le retourner. Et non, il me manque un Pouyème. Ah, merde. Dommage. Bah, tant pis. Du coup, je l'aurais pas. Ouais, t'aurais pu le... C'est pas de mouvement. Non, c'est un Brahmistik. On recharge le tour, si tu veux. Ouais, on peut recharger vite. Ouais, quoi pas. C'est con. C'est débile, mais... Je voulais faire pieds occupés, mais... Bah, écoute, on fait pause et puis on y retourne. Ok. On est... Un petit peu... Retour. Exactement. Après un petit bug. Donc, on va reprendre la même. Hop. Donc, j'ai une armée. Un petit bug de cerveau. Voilà, Caracune Gore. Alors, du coup, je vais... Moi, je vais zoomer avant les combats maintenant, comme vous m'avez demandé dans les commentaires. J'ai oublié, mais... De voir un petit peu où en est Gaëldène, si vous pouvez avoir sa vue. Malheureusement, on avait testé le fait d'avoir des vues différentes. Ça ne marche pas sur YouTube. Donc, du coup, je vais vous montrer un petit peu plus en détail où il est à chaque fois. Donc là, c'est l'assaut. Voilà, donc là, par exemple... Donc, c'est ce que j'avais fait tout à l'heure, sur lequel j'avais bugué. Cette fois, tu ne mets pas un sac. Je vais... Non, je vais quand même piller, occuper pour récupérer les thunes, mais... Oui, bah oui, non, mais oui, je te l'accorde. Putain, il y avait 908 rancunes ici. Toutes ces rancunes perdues, c'est triste. Et il va y en avoir aussi, juste à côté. Je n'ai pas obligé de partir trop loin. Puisque là, je termine, du coup, Azag et les agitateurs d'os. Je perds plein de troupes au passage, mais je m'en fous complètement. Oui, c'était une armée avec que des piou-piou, cette armée en plus. Voilà. Oui, je perds que des lanciers sans boucliers. Et voilà, faction détruite. Même tes dragues de fernin survivent, je ne suis pas surpris. Hé hé. Et puis, du coup, je vais fusionner les deux armées que j'ai là. Et puis... Et puis, ça va être plutôt bien. Et à la limite, cette armée-là, je vais la... La renvoyer, peut-être pour soutenir Catherine. Hop. Donc ça, c'est fait. Iron-willed. Excellent. Les gyrocopters qui volent au-dessus de la montagne fraîchement reconquise. Magnifique. C'est beau quand tu dis ça. Elle est longue, cette animation. Ah, ça y est, il a disparu. Je dois être en train de le suivre, là, le long de toute la montagne des bords du monde. Je ne vous avais pas dit non, mais ça, ça n'arrête jamais. Du coup, ici, on a repris ça. On va se reconstituer en un tour. Parfait. Après, on progresse sur sa tronche. Donc, cette cité est à chier. Il y a quand même recruté un petit truc, mais on va aller s'occuper des trucs à 310. Là, on a commencé un nouvel âge du jugement de notre côté. Donc, il va falloir casser des culs. N'est-ce pas ? Eh, ça va être le taf. Donc là, on a dit qu'on rejoignait la guerre contre Grom, contre Dessou. Merci pour le pas beaucoup. Madame la fée enchantresse. Et on récupère Haltdorf. Bien, ouais, je... On récupère Haltdorf. Que là, pour le coup, je ne vais pas piller. C'est déjà suffisamment mal au point pour... Ouais, je m'imagine que Grom, il n'est pas du genre à construire des... Des grandes cités magnifiques. C'est ça. Ici, on a 10 de présence militaire, ouais, quand même. Ouais, mais après, il y a le moins 10 de bonheur. Donc, en fait, on est en positif, globalement, ici. C'est cool. On va donc pouvoir se bouger. Un tour, moi, avant de pouvoir refaire une confédération. J'aimerais bien pouvoir choper... Carlito. Euh, alors... Qui améliore-t-on. Ouais, niveau financier, c'est pas ouf. Est-ce qu'on peut faire des trucs avec notre forge financièrement ? Les étendards... J'ai plein de sous. Essayons d'en profiter. Là, c'est une zone de recrutement. Oh, putain. Ils sont tellement chers, les bâtiments de l'Empire, c'est ouf, quoi. Ne plains pas, au moins, t'as une économie. C'est pas faux. Mais bon, si, je me plains. Je me plains, parce que pourquoi pas ? Je te refilerai les... Les bâtiments, ensuite. Je vais même peut-être les réparer. Euh... Qu'est-ce que je vais pas construire pour... Ça, je vais pas le construire. Histoire de réparer ce que j'ai cassé. C'est marrant, tiens. Les runes que je peux faire pour mettre ça sur mes troupes, là. Ça fonctionne uniquement sur les unités d'artillerie non-régleurs de rancune. Ah. Ouais, c'est surprenant. Je peux pas les mettre sur des... Sur des trucs qui règlent les rancunes. C'est bien triste. Alors, moi, je peux... C'est pour aider, hein, d'avoir un peu de ce truc-là. Alors, au niveau de la technologie, on était en train de faire... Ce truc-là. On a un total de 3 unités de type cuirassier d'améthyste. Donc, il faut que j'en achète d'eau. Ça, c'est pas une priorité. Ça, ça pourrait être... Intéressant, quand même. Claire me dit... Qu'on faisait du ménage. On a encore quelques tours, de toute façon, ici. Et là... Tac, tac, tac. Oui. 4. 4, ça fait 18. 18 et 2. On peut claquer du... On peut claquer du serment d'or. On va y prendre une petite rune. Je ne te conseille pas. Franchement, les recherches... Alors, ça dépend de ce que tu fais comme bâtiment pour gagner des sous en plus. Mais si tu fais le bâtiment qui donne un petit peu plus de sous et qui diminue les coûts de construction, en fait, en serment d'or, le truc, c'est que si tu vas au niveau des recherches, tu vas vite te retrouver sur des montants qui sont très élevés, en fait. Tes recherches nécessitent des serments d'or. Et en fait, moi, dans ma partie, j'ai pu en dépenser très peu pour pouvoir aller chercher les recherches de fin de branche. Elles coûtent 1000. Et c'est quand même vraiment cher. 1000 serments d'or, tu ne les récupères pas comme ça, en fait. Ouais, ok, bah écoute, je... J'ai envie de prendre une petite rune explosive pour les trucs, pour l'artillerie, mais... J'entends l'envie, mais je te donne juste mon expérience. Est-ce que... Je comprends. On boostera notre artillerie avec les aventures, alors. Bon, là, je gagne 44, c'est un mandor par tour, plus les combats, ça va, quoi, mais c'est sûr que ça ne monte pas non plus 1000, c'est sûr que c'est une certaine quantité. Ouais, ouais. Et puis, elles sont intéressantes, les recherches à 1000. Le truc qui te permet de diminuer de 1 la durée de toutes les constructions. C'est sympathique. C'est pas mal, ouais. Bon, on risque d'être obligé d'accepter une guerre dans notre dos, malheureusement, mais il faut vraiment qu'on écrase le truc au milieu, là. Bon, bah il a pris cher, Grom, il n'a plus d'armée. Ouais, Charlie Toth, c'est un peu énervé contre lui. Ça, c'est cool. Ça, on reprend Naldorf, pourtant. Bah, oui, je suis arrivé avant lui. La tristesse. Ah, qu'est-ce qu'il me veut, Durtu ? Durtu me déclare la guerre ? Ouais, ça ne me surprend pas, hein. Il aime beaucoup aller se balader dans cette partie-là du monde hors Durtu, hein. Oh, c'est chiant. En plus, il a repris toute la partie... Ah, puis il est vénère, hein, la vache. Ah, ouais, ouais, je viens. Euh... Bah ouais, tu m'étonnes. Alors du coup, il attaque en premier sur Force. Ouais, classique. Ouais. Classique, malheureusement. Ah, il a Ariel déjà en plus. Putain, il a Ariel, quoi. Ah, t'allais bientôt finir tes ennemis. Ça va te donner un peu de défi. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Un événateur est arrivé et demande des conseils pour résoudre un conflit entre deux clans. Les deux déclarent posséder une mine. L'un vous est loyal depuis des siècles, tandis que l'autre s'est opposé à plusieurs de vos édits. 10% de revenus, ou alors relation diplomatique avec Zubar plus 10. On reprend les 10% de revenus, clairement. Ah, t'as fait échouer la wag de Grimgore à genre un tour. C'est possible. C'est pas impossible. Mais ça me fait bien. Ah oui, carrément, oui. C'est magnifique. Alors du coup, une tech. On va aller chercher de l'économie un peu, il nous faut de l'économie. On va prendre ça. Ouais, les trucs à 1000. Bon, après, il faut que je fasse encore deux techs pour aller le chercher. Est-ce que je peux le confédérer ? Non, merde, j'ai au moins 38. Allez, c'est ça. Tant qu'il a claqué du serment d'or, allons chercher ça. Du coup, Malakkaï, mon cher. Si tu passes comme ça, tu gagnes, il y a un chouille de mouvement, ça sert à rien. Autant y aller comme ça et camper. Ouh là là là, le mouvement, le petit mouvement de je marche tranquillou-bilou. Ça y est. Et on campe. Voilà. Du coup, ici. Viens par là, toi. T'as réussi à ralentir l'armée ennemie d'un tour. C'est ce qu'on voulait. On verra s'il nous attaque. Mais bon. Normalement, là, je pense qu'on peut la gagner, cette bataille. On peut lui rajouter. Le truc, c'est qu'en m'attaquant, il s'est quand même bien affaibli. Sur un fort qui n'avait aucun intérêt et qu'il n'a même pas pris. Ça veut dire que tu es un peu dubitatif sur sa stratégie ? Ouais. Bon, la question, c'est qu'est-ce que je fais du coup avec elle sped ? Parce que je pourrais prendre une birthright. Oui, oui, c'est pas oufissime, l'ordre public, mais tant que c'est statique, ça me convient, limite. Là, il a fait des limites, mais... C'est juste qu'il n'a pas d'armée pour le moment, ici. Ah, yes, je l'ai atteint. Je l'ai atteint et 80 d'autorité, du coup. Ah, bien joué. Il me donne un buff sympathique, plus 10 de croissance sur toutes les provinces et plus 2 d'autorité. Ah, la croissance, ça fait tellement plaisir. Est-ce qu'on peut aller chercher un accord de non-agression ? Logiquement, tu vas te bloquer. Tu vas te bloquer, hop. Je fais un échange, et toi, tu dégages. Bon, genre, je voulais juste voir un peu, mais... Éventuellement, faire un accord avec le Skaven ou le Nain du Kao à côté, bon, ça fait chier, mais juste histoire de sécuriser les arrières 5-6 tours. Mais non, ils ne veulent pas, sans grande surprise, honnêtement. Ça, c'est vraiment étrange. Par contre, si cette fois, Olaf y vient, on lui défonce le cul. En plus, je peux faire mon TP. J'ai pu faire mon TP, donc en plus, le père... Le père d'Urtus, je vais lui défoncer la tronche. Oui, parce que tu avais ton jardin de mort pas loin. Parce que j'avais mon jardin juste là. Je m'étais demandé si je le garde, si ça me sert à quelque chose. Eh bien, alors, il va peut-être avoir le temps de s'attaquer à Weissenburg, qui m'emmerderait bien. Mais, je ne vais pas lui faire de cadeau. J'ai une armée qui est quasi complète, là. J'ai 4 et 4, 8 arc-busiers, plus 3 arc-busiers spéciaux. Ah ouais, c'est vous, les Amethysts, là. C'est joli. Alors, eux, on a dit qu'on faisait une petite fusion. Et puis, je vais te les passer. C'est vrai que tu n'as aucune ligne de front, quoi. J'ai aucune... J'ai fait le choix de n'avoir aucune ligne de front. Après, c'est vrai que les cuirassiers de Amethysts, ils sont honnêtes. Sans scène d'armure. Ils sont meilleurs en termes de ligne de front que... Que le petit lancier de base, là. Que le petit lancier de base, en fait. Même que les pays de base. Qu'est-ce que je vois ? Et puis, avec les seigneurs, pour tenir un peu, Ouais, j'avoue, il y a... Hop, je refais des échanges. C'est la belle-armée, c'est la belle-armée. Et du coup, si tu veux me donner des... Il faut me vendre, hein, même. Oui, non, non, là, je vais te les donner, attends, quand même. Du coup, on a un intrus étranger. Ah oui, lui, il s'est... J'avais vu que Epidemius, là, il s'était fait péter les fesses. Mais du coup, il y a carrément Malus qui a débarqué chez moi. Alors là, par contre, il va peut-être falloir qu'on réagisse, là. Est-ce qu'il faut que je respire, ici ? Non, je n'ai pas besoin de le respire. Parce que lui, il va rapidement crever. Ça, c'est pas trop un problème. Mais... Après, on a très peu de rancis contre lui. Caracungor, normalement, je dois pouvoir te le passer. Ça te permettra d'avoir une économie un peu meilleure. Ouais, carrément, ouais. Alors... Là, ce sera avec un grand merci. Eh ben non, je ne peux pas te faire un échange de colonie. Ah, donc c'est collé, mais pas tant, du coup. Merde. Écoute, je vais les garder en attendant. Je ne sais pas ce qu'il faudrait pour que... Tu n'as pas encore assez de rancune pour confédérer Ingrim ? Alors... Tac, tac, tac. Est-ce qu'il t'en manque beaucoup ou pas ? J'en suis à 12... Enfin, il lui en faut 12 000. Et moi, j'en ai... 4 4004, ouais. Il m'en manque un peu encore. Ah, ouf ! Ouais. Il m'en manque encore un peu. Je vais en faire en butant la Norsca, là, mais... Ouais. C'est pas fait encore. Bah, écoute, je te les garde au chaud en attendant. Et... Par contre, je ne vais pas plus les développer. Du coup, par contre, je vais... Ça, je n'en ai vraiment pas besoin. Ouais, mais juste un bâtiment pour l'ordre public. Et puis, voilà, quoi. Si, à la limite, je vais recruter un... J'ai un prêtre-guerré que je peux recruter. Euh... Je pensais, effectivement, vu que c'est collé, mais non, il va vraiment falloir avoir un chemin... Un chemin vers lui, quoi. Tac. Ah, papam. Et ensuite, on va s'attaquer à monsieur Kemmler, alors qu'il est en guerre contre la Gasconi, de nouveau. Il n'y a toujours rien à me donner. Ça ne sert à rien de recruter. Il va probablement nous attaquer, on a dit. On a déjà fait. Ah, il y a tout ça. Je prends ça. Je vais les prendre. Il faudra avoir une troupe de plus. Je les filerai. De toute façon, on fera des échanges avec Malakai quand il aura à rattraper les wagons. De toute façon, si on arrive à écraser son armée, on contre-attaque et on progresse et on l'écrase entre deux armées et l'autre. C'est pas... Hop. Allez, j'ai une annonce militaire avec le... le Reichland. Et je suis en guerre contre... à une Reichkemmler. C'est parti. Wow. Donc là, je m'attaque à Norden. Ah, tu ne m'as pas demandé du coup. Je me disais, tiens, je n'ai pas de... Euh, non. Je n'ai pas de petites notifications. Donc Norden qui est ici, ok. Voilà. Ah oui, il est remonté vachement haut, effectivement. Ah oui, non, il est... Il est assez énervé. Ah oui, je ne m'attendais pas. Je n'avais pas vu qu'il était allé aussi haut au nord. D'accord, ok. Effectivement, quasiment rendu à qui se lève le mec, quoi. Alors, le problème, c'est que Norden, c'est toujours des zones qui sont un peu difficiles à défendre. Avec le... les possibles intrusions de Dracar. Oui. Alors, du coup, il est beaucoup mal armé. Bon, alors, galère Kostaltine, mais il tient. Il y a toujours un Rungard. Ça, franchement, Béchafan. Je n'ai vraiment besoin de ça, ici. La réponse, clairement, est non. Sauf à l'extrême rigueur. Est-ce qu'on va terminer notre marme, tiens ? Regardez, commercialement, ça va peut-être nous aider un peu, ça. Est-ce que des gens voudraient commercer ? Maintenant qu'on a du marme. Non. Pas trop. Je vois, tu commerces déjà, donc ça ne me sert à rien dans la balance. Par contre, je ne commerce pas avec le Midland, tiens. Ah bah oui, non, c'est celui qui est... Mais de toute façon, tu veux le confédérer, mais... J'espère qu'ils ont apporté quelques combats avec lui, ça ne me paraît pas être une idée... Ok, c'est vraiment une très bonne idée, ça. Ouais, enfin, surtout quand tu veux faire un truc pacifique type commerce, quoi. Encore, bon... Pour faire un acte de non-agression, un truc du genre, ça peut être pertinent, mais... Bon, bah, c'est bon pour mon tour. Tu regardes ici. Du coup, je te laisse finir et on arrêtera l'épisode, je pense. Ok. Tu vas te voir ? On est d'accord que... Ouais, j'avais... J'avais dépensé nos mouvements sur ce tour, hein. Je suis en train de recruter des zéros. C'est vrai que j'allais chercher ça, et puis bah ça aussi, tant qu'à... 4000 bannes, putain. Et économiquement, ça pique ! Pour mes armées. Donc là, oui, c'est là que je voulais recruter. On peut passer ici, non ? Hop, et ensuite, je te pète. Mordheim, est-ce que je peux faire mon bâtiment ? Non, pas encore. Même si c'est pas le plus utile. Ouais, c'est clairement pas le plus utile. Là, je vois du brifon, c'est pas ouf. Averlande... Là, je vais hupper mes villes. Et j'ai plus de sous, putain. Ah bah, oui, il y a un moment où ça arrive, hein. Non, mais ça, c'est... Ce moment arrive tellement vite que... Attends, moi, ça fait déjà deux ou trois minutes que je suis en train de regarder ma map sans rien faire, avec mes 500 balles, là. Oh, que... Allez, j'ai fini. Ok, bah écoute, je te propose qu'on arrête l'épisode, du coup. Arrêtons l'épisode, là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, un petit commentaire, et on se dit à très vite pour la suite. Des bisous, tout le monde.